Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, deux jours avant la sortie officielle pour une vidéo de déballage de la Super NES Mini, donc la Super Nintendo Entertainment System autrement appelée SNES, qui est tout simplement la console qui a succédé à la Nintendo de Nintendo. Donc l'année dernière, enfin la fin de l'année dernière a été un grand raz-de-marie puisque Nintendo avait sorti une première édition de la NES justement, la NES Mini qui avait fait un carton au niveau des ventes, je pense que Nintendo s'y attendait pas et n'a tout simplement pas assuré au niveau des stocks puisqu'ils n'ont pas fourni assez de quantité dans les magasins, c'était un des produits les plus rupturistes de la fin de l'année dernière, ils ont arrêté de la production, ils l'ont relancé il n'y a pas très longtemps et avant de relancer la production de la NES, ils ont également annoncé la Super Nintendo Mini, donc je viens juste de la recevoir, enfin je viens juste de la recevoir, je l'ai reçu lundi et j'enregistre le mercredi donc j'ai reçu quasiment une semaine avant la sortie, merci Micromania, et on va tout simplement la déballer et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ce qu'on va retrouver à l'intérieur, c'est déjà, c'est une petite habituelle, tout simplement la notice, la notice est visiblement à l'accompagner, tac tac tac, je ne vous montrerai pas, mais d'un petit code MyNintendo, donc un code pour récupérer des points platines, donc je ne vous montrerai pas mon code, je l'utiliserai, donc c'est plutôt cool, moi derrière il me considère vraiment comme une console et un appareil Nintendo, donc ça, ça sera pour moi, ça sera pour plus tard, du précieux, donc de la console, qui est pour le coup vraiment mini, j'ai pas eu la chance d'avoir la NES Mini, mais bon, elle est vraiment mini, on s'en occupera à la fin, d'un câble, tout simplement, pour l'alimenter, puisque, pardon, la console est alimentée par un câble micro USB, il n'y a pas de chargeur à l'intérieur de la boîte, mais c'est juste un câble classique micro USB, USB, le même genre de câble que vous trouvez dans vos chargeurs de téléphone, si vous avez un téléphone Android, bon, voilà, si vous en avez déjà un, pas besoin de dévoiler celui-ci, sinon il y en a un dans la boîte, il faudra juste un bloc d'alimentation, un câble HDMI, vu que, bien sûr, pour le connecter à l'utiliseur, maintenant, on n'aura pas besoin des vieux câbles VGR, on sera vraiment sur de l'HDMI, plutôt pratique, et deux manettes, donc, le premier modèle, donc, la NES Mini n'avait qu'une manette, avec un câble qui était assez court, là, Nintendo a corrigé le tir, donne d'office deux manettes, en sachant que la manette de la NES Mini était assez compliquée à trouver, et en plus, c'était assez cher, là, vous avez deux manettes, deux bases, pour pouvoir jouer avec quelqu'un, ce qui est plutôt cool, en sachant que, à l'intérieur de la NES Mini, il y a tout simplement l'un des jeux mutu-joueurs le plus connu de tous les temps, c'est-à-dire Mario Kart, donc, voilà, pour le contenu. On va en profiter pour faire aussi un petit comparo, avant d'aller déballer le précieux, un petit comparo, donc, par exemple, déjà, de la manette, avec une manette, à l'ancienne, de NES Mini, enfin, de le NES, il va dire, de Super Nintendo, donc, ce qui est surprenant, c'est que c'est exactement les mêmes manettes, il y a, bon, bien sûr, le plastique est un petit peu différent, là, on est sur une manette qui a bien vie, qui a bien servi, et par contre, c'est exactement la même taille de manette, il n'y a vraiment aucune différence, si ce n'est, bien sûr, l'embout, duquel on est vraiment sur l'embout de Super Nintendo, et là, on est sur un embout différent, qui, il me semble, est compatible avec les Wii Moto, à confirmer, il faudra que je teste, mais si c'est le cas, c'est plutôt cool, parce que, du coup, ça veut dire que les manettes sont tout simplement compatibles avec les jeux virtual console de la Wii et de la Wii U. Malheureusement pas de la Switch, vu que la Switch a complètement bazardé tout ce qui était accessoire Wii et Wii U, donc, on avoue être sur une console qui est mini, mais par contre, la manette reste totalement similaire, donc, c'est plutôt un gage de qualité, puisqu'on ne perdra pas les réflexes et les sensations de l'époque au moment où on jouait, justement, avec, à tous ces jeux, donc, Zelda, Mario Kart, F-Zero, Star Fox, Star Fox, en parlant de Star Fox, on va la comparer tout simplement avec une cartouche de Super Nintendo, donc, forcément, ça n'a pas changé, mais, ce qui est le plus intéressant, c'est de comparer tout simplement la cartouche avec la console, donc, la console est mini, mais mini à quel point ? Donc, il est temps de la déballer. Hop là ! Donc, elle est plutôt classe, elle ressemble vraiment à, vraiment, une messe d'origine, à l'arrière, on va retrouver le port HDMI et le port d'alimentation micro USB. On a quand même une impression des ports à l'avant, même si les ports sont, effectivement, différents. Pour y brancher nos manettes, il y a un petit cache qu'on va ouvrir et où on va brancher les nouvelles connectiques propres aux nouvelles manettes. On aura le bouton On, Off, un bouton Reset, malgré tout, et une impression de bouton Eject qui, auparavant, permettait de retirer la cartouche. Et quand même, une petite LED à l'avant, comme sur la console d'origine, pour voir si la console est allumée ou pas. Donc, comme je vous le disais, on va faire un petit comparatif. Et ce qui est vraiment fou, c'est que ça, c'était un jeu. À l'intérieur de ça, vous avez 21 jeux. Ça sera sûrement possible de le débrider. La NES numéro 1, la NES mini numéro 1 a été débrilée. Mais à l'intérieur de ça, vous avez 21 jeux. Là, vous en avez un seul. En termes de taille, on est quasi similaire. C'est assez fou de voir l'évolution dans le temps de la place que prend un jeu. Même si, maintenant, effectivement, ça peut tenir sur une petite carte noire. Mais, voilà, là, on est sur une console. Là, c'était juste un jeu. Il y a quoi ? Il y a 1900, dans les années 90, 10, 20, il y a presque 30 ans qui les séparent. Je suis en train de prendre un coup de vieux, pour le coup. Il y a presque 30 ans qui les séparent. Les plus jeunes qui regardent cette chaîne n'ont effectivement pas connu l'époque de la Super Nintendo. Mais ça reste plutôt bluffant. Et ce qui est quand même le plus intéressant, c'est vraiment la comparer avec une Super Nintendo de l'époque. Forcément, si j'ai une manette, si j'ai une cartouche, j'ai forcément la consacrée. Donc, hop là, voilà, une Super Nintendo de l'époque. Voilà, la SNES Mini. Donc, on est quand même sur une belle différence, en sachant qu'effectivement, on est quasiment sur la taille d'une cartouche. Donc, c'est pour le dire de peu. Et je pourrais tout simplement insérer la console dans la console et avoir, du coup, mes 21 jeux à l'intérieur de la SNES. Bien sûr, ce n'est pas possible. Bon, là, mon modèle a un peu vieilli. Donc, il a pas mal jauni. Il est même un petit peu cassé sur le côté. Donc, voilà, c'est un petit moment nostalgique. Je ferai peut-être une vidéo plus tard pour donner mes impressions sur les jeux, le rendu à la télé. Mais voilà, je suis content d'avoir pu acheter la Super Nintendo. La SNES Mini, je l'achèterai peut-être un peu plus tard. Ce n'était pas l'une des consoles qui m'avait plus marqué. Mais par contre, la Super Nintendo, ça a été le cas. Pour moi, c'est l'une des meilleures époques du jeu vidéo. J'ai de vraiment très, très bons souvenirs avec cette console. Malheureusement, au niveau des jeux qu'ils ont sélectionnés, tous ne me plaisent pas. Pour donner un petit exemple, à l'intérieur, on a du Super Mario World, on a du Donkey Kong, on a du Secret of Mana, on a du F-Zero, on a du Super Castlevania IV, on a du Legend of Zelda A Link to the Past, on a Super Ghosts and Ghosts. En sachant qu'il y en avait déjà Ghosts and Ghosts dans la NES Mini. On a Earthbound, on a Super Punch-Out, on a Contra 3, Street Fighter 2, Turbo Hyper Fighting. Il faut quand même préciser. On a Kirby, on a Super Mario World 2, on a Megaman X, on a Kirby Super Star, on a Super Mario Kart, bien sûr. On a Super Mario RPG, donc à l'époque, si je ne me trompe pas, qui avait été fait par Squaresoft. Je dis peut-être une grosse bêtise, mais je ne crois pas me tromper. On a Final Fantasy III, Super Metroid et Star Fox. Et c'est vraiment la particularité de la Super NES Mini. On a pour la première fois Star Fox 2. Star Fox 2 est un jeu qui n'a jamais été publié, qui n'est jamais sorti. Il avait été développé, mais trop tard, donc ils ont préféré ne pas sortir. Et là, ils ont tout simplement décidé de l'intégrer à l'intérieur de la console. Donc, il me semble que c'était possible de trouver des ROMs du jeu et d'y jouer déjà auparavant. Là, c'est vraiment la première fois qu'il est vendu dans le commerce et l'est vendu à l'intérieur de cette petite boîte. Voilà, donc moi personnellement, il y a d'autres jeux forcément que j'aurais préféré avoir à l'intérieur. D'autres jeux, pareil, qui ne sont jamais sortis au format Super Nintendo, mais que j'aurais quand même adoré avoir dessus avec, sans doute, mon jeu préféré de tous les temps, Chrono Trigger, un jeu de Squaresoft à l'époque. J'aurais vraiment kiffé d'avoir le refaire sur la télé. Malheureusement, ils ont préféré mettre d'autres jeux que de mettre Chrono Trigger, d'autres jeux qui parlent plus au grand public, mais tant pis, ce n'est pas grave. Il a fallu faire un choix. Sur ces choix-là, il y en a beaucoup qui me plaisent. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vous plaisent. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. A vous de me dire si vous l'avez bien aimée, si vous aimez la console, si vous la voulez. Je ne vends pas la mienne. Est-ce que vous êtes plutôt fan de ces consoles mini ? Est-ce que vous attendez la Nintendo 64 mini ? La Gamecube mini ? La Wii mini ? La Wii U mini ? La Switch mini ? Enfin, au bout d'un moment, je pense qu'il faudra arrêter. Mais voilà, est-ce que ce genre de console vous plaît ? En sachant que tout le monde s'y lance un petit peu. Moi, ça me parle. Après, ça dépendra des modèles. C'est vraiment le côté nostalgique. Toutes les consoles mini, je ne pense pas les acheter. S'il y a une Nintendo 64 mini, je pense peut-être franchir le pas. Il y avait un très bon jeu sur Nintendo 64. Après, je n'achèterais pas non plus pour toutes les consoles. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve prochainement avec... Je ne sais pas quoi. Je trouverai bien quelque chose à filmer. Et je vous dis tout simplement, ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada